Qu'est-ce que vous avez posé la classe dirigeante des États-Unis ? C'est qu'en fait, cette classe dirigeante est complètement divisée. Faut-il continuer la guerre ? Faut-il chercher une porte de sortie ? Et comme ils se divisent entre eux, il y a des fuites qui sortent. On sait que ça vient des États-Unis, ces fuites. On sait aussi que les infos sont basées sur des mémos des diplomates US. Donc pas étonnant, c'est pas des révolutionnaires. On sait d'où viennent les fuites. Et moi, je ferai un parallèle avec ce qui s'est passé durant la guerre du Vietnam. Pour les plus jeunes, les États-Unis, qui étaient alors au sommet de leur puissance, ont attaqué le Vietnam avec une guerre vraiment féroce, cruelle. Les Vietnamiens ont résisté de façon héroïque. Il y a eu un mouvement de solidarité dans le monde entier. Il y avait des manifs partout. J'étais jeune. Et à un moment donné, une grande partie de la bourgeoisie des États-Unis s'est dit « Cette guerre, on ne peut pas la gagner ». Ils n'ont pas dit « C'est immoral de faire la guerre et d'attaquer un pays ». Ils ont juste dit « On va perdre ». Et à partir de ce moment-là, ils se divisent. Et comme ils veulent mettre fin à la guerre, il y a des fuites qui sortent. Ça prouve juste une chose. Les États-Unis sont affaiblis et ça doit encourager les gens à aller plus loin et à se battre contre cette guerre. Je pense qu'il faut bien voir de toute façon qu'il y a aux États-Unis, dans leurs documents, plusieurs niveaux de secret. Et là, on n'a que le premier niveau, le plus bas. Il semble qu'énormément de gens aux États-Unis étaient au courant de ces informations, de ces mémois diplomatiques, et que des gens honnêtes et dégoûtés les ont divulgués. Donc effectivement, le plus important, je pense, pour les progressistes, c'est d'aller plus loin. Et à partir de là, à partir du fait qu'énormément de gens dans le monde se posent des questions sur les mensonges des États-Unis, il faut aller plus loin et dire « Mais c'est quoi les stratégies des États-Unis, leurs vrais mobiles, leurs vrais objectifs dans toutes ces guerres qu'ils déclenchent ? » Et là, on a publié ces interviews de Mohamed Hassan, qui expliquent effectivement quels sont les vrais objectifs des États-Unis, des Européens, quand ils attaquent un pays au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. Si on prend l'exemple de l'Iran, il y a une énorme hypocrisie des États-Unis, bien sûr, les politiciens mentent, mais tout le monde le sait, mais aussi des médias qui recopient ce que les politiciens nous disent sur les États-Unis, à savoir que oui, il faut attaquer l'Iran parce que c'est une menace. En réalité, les États-Unis et l'Europe ont toujours attaqué tout pays arabe ou musulman, tout pays du Moyen-Orient pour contrôler le pétrole, pour empêcher qu'il soit indépendant et autonome. Il faut qu'il reste dépendant, il faut que le pétrole continue à profiter aux États-Unis et aux Européens et Israël, comme on l'a expliqué dans le bouquin « Israël, parlons-en », est le flic du Moyen-Orient, le flic du pétrole. Ça, c'est les vraies questions que les médias devraient poser à partir de cette soi-disant nécessité d'attaquer l'Iran. Évidemment que les dirigeants arabes sont d'accord avec les États-Unis pour attaquer l'Iran. La plupart d'entre eux sont des marionnettes des États-Unis. Mais ce qui est important, c'est que la rue arabe, elle, elle dit le contraire. Si vous interrogez dans le monde musulman, la majorité des gens disent « les États-Unis, c'est la menace, Israël c'est la menace, d'ailleurs il agresse tous ses voisins, il agresse Gaza, il agresse même les humanitaires, l'Iran, c'est normal qu'il essaye de se défendre préventivement contre Israël. Si les médias posaient les bonnes questions, le débat serait déjà beaucoup plus avancé. » Le problème, ce n'est pas les infos qui sont données. Je rappelle, c'est des diplomates US qui parlent. Ils défendent un point de vue, évidemment. Et ce sont des choses que nous disions depuis des années. Mais le problème, c'est la manière dont les médias traitent ces infos et en fait les filtrent. On ne nous parle que des choses archi-secondaires. Or, dans les révélations Wikileaks, il y a des choses intéressantes. Par exemple, les États-Unis disaient toujours que le coup d'État militaire au Honduras, ce n'était pas un coup d'État, que c'était une bataille entre deux camps. Et l'ambassadeur lui-même dit que c'est un coup d'État. Donc on prouve qu'ils ont menti. Ou bien ce Karaman espagnol qui a été assassiné en Irak parce qu'il montrait des choses que les États-Unis ne voulaient pas. Et là, on apprend officiellement que les États-Unis ont tout fait pour saboter l'enquête. Et des bonnes révélations, il y en a plein. Donc la question que les gens doivent se poser, c'est pourquoi les médias ne nous ont pas dit ça avant ? Est-ce que les médias ne font pas d'investigation ? Ben non, ils ne font pas d'investigation. Les grands médias et médias dominants à la télé, ils ne disent que les choses qui arrangent leur gouvernement. Et donc la deuxième question, c'est où alors on doit aller chercher l'info ? Ce qui m'a frappé, c'est que tous les grands économistes, ministres, banquiers, ont dit qu'Antona est stupide, c'est un footballeur, il ne comprend rien à l'économie et aux banques. Ça veut dire que les simples gens ne doivent pas essayer de comprendre ce qu'il y a là en dessous. Je pense qu'en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup à cacher. Et à mon avis, Antona a très bien compris où était le problème. La plupart des gens dans la rue aussi. Et le problème, il est simple. Les banques nous escroquent. J'ai lu ces dernières semaines deux informations très intéressantes. La première, cette année-ci, aux États-Unis, en 2010, 1,2 million de familles américaines, en plus, vont perdre leur maison à cause de la crise bancaire sur la spéculation immobilière faite par les banques. 1,2 million de gens à la rue à cause des banques. Et l'info suivante, la semaine passée. Les banques américaines, en cette fin d'année, vont distribuer 144 milliards de dollars en bonus et autres primes à leurs dirigeants, à leurs traders, donc à toutes les crapules qui ont fait cette spéculation sur les pauvres gens qui perdent leur maison. Et eux, les banques qui ont été sauvées grâce à l'argent de l'État, c'est-à-dire à l'argent des contribuables, vont distribuer 144 milliards de dollars aux primes pour que leurs dirigeants et leurs traders continuent les mêmes spéculations et les mêmes escroqueries. Donc, Antona et les gens dans la rue peuvent très bien comprendre que c'est pourri, ce système, qu'il faut faire quelque chose. Et je pense que c'est très positif. Les gens doivent absolument se mêler de cette chose-là, de ce problème-là. L'important, ce n'est pas là. Oui, ce n'est pas la solution, ce n'est pas le remède miracle. L'important, c'est qu'énormément de gens se sont posé des questions sur les banques et il faut faire quelque chose. À partir de là, il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut analyser en profondeur, étudier. Et ce n'est pas si compliqué. Nous, on fait des articles, on fait des livres, on explique ce genre de choses. Simplement, pour M. et Mme Tout-le-Monde, il faut comprendre comment c'est possible que dans ce système capitaliste et bancaire, il y a une poignée de gens qui s'enrichissent énormément et les autres, ça va toujours de plus en plus mal. Et à partir de là, réfléchir qu'il y a des alternatives, qu'évidemment, on nous les cache et qu'en fait, il faut qu'un débat citoyen s'engage sur ces questions-là.